Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018, mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi, tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go ! Aujourd'hui, je vais te parler des 4 ligues qui existent dans l'immobilier. Tu le sais peut-être ou pas, je suis un ancien gamer. League of Legends, si tu saisis la référence, mets-le-moi en commentaire. Et il y a des ligues compétitives, on va dire ça comme ça. Et donc, on commence par bronze, argent, or, platine. Maintenant, il y a émeraude, diamant. Et puis, on arrive dans maître, grand maître, challenger. Eh bien, dans l'immobilier, il y a un peu pareil. Et il y a 4 ligues différentes. Si on prend la même analogie, on va dire, allez, il y a la ligue or, il y a la ligue diamant, il y a la ligue maître, il y a la ligue challenger qui est un peu la Champions League, vraiment le niveau le plus élevé. Et donc, quand on se lance dans l'immobilier, il faut bien démarrer quelque part. Et donc, moi, j'ai un peu théorisé ça grâce à, dans notre communauté Club Elite avec nos clients, il y a une personne, Guillaume, qui posait une question sur les sociétés. Et ça m'a permis un peu d'expliquer un peu. Il demandait est-ce que c'est une bonne idée ou pas de racheter une société. Et donc, moi, je lui ai dit, ça dépend. Ça dépend si tu démarres dans l'immobilier. Pour moi, ce n'est pas du tout, mais pas du tout le chemin logique. Et je vais l'expliquer pourquoi. Quel est le chemin logique ? On va dire que la ligue or, la première ligue, l'étape numéro un, pour moi, c'est de faire de l'immobilier au rendement. Donc, si tu démarres dans l'immobilier, tu n'as rien, pas une résidence principale ou peut-être un appartement loué en locatif basique. Pour moi, tu es dans la ligue or. La première ligue, on va dire ça comme ça, il faut que tu investisses en privé. On ne va pas tourner autour du pot. Oublie les sociétés immo. Oublie tout ce que tu peux imaginer. L'achat revente, je sais d'un quoi. Démarre en privé. Et avec un seul objectif, générer du cashflow. Et donc, pour moi, c'est le seul. C'est le seul objectif avec lequel il faut démarrer. Pourquoi je te parle de ça aussi, des différentes ligues et tout ça ? Pour gagner du temps. Pour pas que tu parles dans tous les sens, société, promotion, je ne sais pas tout quoi. Non, pour gagner du temps. Donc, quand on démarre, on est en ligue or, on fait à fond la caisse en privé. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que Maïry a fait, c'est ce qu'on enseigne à nos clients. Pourquoi ? Pour générer du cashflow. Le cashflow, c'est ce que tu vas pouvoir mettre de côté chaque mois en plus de ta capacité d'emprunt naturel. Donc, s'il va y avoir un effet boule de neige, tu vas pouvoir acheter de plus en plus et pouvoir mettre de plus en plus de côté. Et puis, optionnellement, tu vas atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Remplacer ton salaire grâce à l'immobilier. Ça, c'est l'étape numéro 1. Elle est déjà colossale. Elle est déjà différente de ce que fait 95% de la population. Donc, si tu arrives à finir la ligue or et à remplacer. Donc, c'est quoi finir la ligue or pour moi à passer à la ligue supérieure ? C'est remplacer son salaire ou pas loin, en tout cas, générer déjà des cashflow importants. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal et bravo à toi. Alors, après la ligue or, l'étape numéro 2, on arrive dans la ligue diamant. La ligue diamant, moi actuellement, j'y suis. Et maillerie aussi. C'est le passage en société. Pourquoi le passage en société ? J'ai déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus que tu pourras retrouver assez facilement. Si tu tapes en mots-clés, dans PIB, pourquoi en société ? Parce qu'on arrive à la limite un peu borderline, un peu dangereuse de la requalification professionnelle parce que les revenus sont trop importants, qu'on a trop acheté, on a été trop véloce, on gagne beaucoup trop d'argent en privé. Et donc, il faudrait, ce serait dommage de se refaire requalifier. Et donc, on va passer en société. Et pour moi, ça, c'est la ligue diamant. C'est l'étape numéro 2. Et surtout, pour accélérer ça, on va passer dans ce qu'on appelle l'achat-revente. On a de plus en plus de clients qui passent dans cette ligue-là, qui arrivent dans cette ligue-là à faire de l'achat-revente. Option ou achat-rénovation-revente. Et donc là, quels sont les avantages ? Déjà, on va pouvoir continuer, on va pouvoir enchaîner. Et on va faire rentrer de l'argent dans la société grâce aux investissements locatifs qui vont continuer à se développer et surtout grâce à l'achat-revente. Et ça, c'est très, très important. Ça va permettre de générer des grosses plus-values. Plus-values, ce n'est pas pour aller, je ne sais pas faire quoi, sous les cocotiers ou quoi. Bien évidemment, à un moment, il faut le faire. Il faut se faire plaisir. Mais c'est surtout grosse plus-value pour réinjecter, réinvestir et gagner de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment la ligue diamant. Là, l'étape un peu numéro 2. Après ça, il y a la ligue, l'étape 3, la ligue, on va dire maître. Pour moi, là, on arrive dans tout ce qui est rachat de sociétés. Pourquoi on attaque seulement les sociétés maintenant ? Et avec Myri, on est en train d'en attaquer, enfin, on est en train d'explorer ça. On est en train de voir ça. Pourquoi on fait ça seulement maintenant ? Parce qu'on a un cash flow décent qui remplace notre salaire. Donc ça, c'est coché. On commence à faire de l'achat-revente. Enfin, on en fait, en fait, déjà depuis quelques temps. Et on commence à avoir quelques plus-values de côté. À un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces plus-values-là ? Et quand on a vraiment de l'argent sur le compte ? Et quand je dis de l'argent, ce n'est pas de 10, 20, 30, 50. Non, je parle de 100 000 ou plus. Pour le rachat de sociétés, on est minimum sur des bazars pareils. Parce que l'idée, ce n'est pas de racheter une société à 150 000. C'est plutôt aux alentours d'un million qu'on va chercher les sociétés. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient vraiment intéressant. Parce que la société, ça a quand même l'avantage qu'on achète en fait directement. Au lieu d'acheter, je ne sais pas moi, 7-8 unités, 7-8 maisons, 7-8 appartements qui vont faire un million. Mais ça va être difficile de faire 7-8 transactions. Là, d'un coup, on en achète 8 d'un seul coup. Donc, ça, c'est quand même énormissime. Donc, il y a un gros, gros côté patrimonial. On accélère le patrimoine de manière assez véloce. Ça, c'est assez ouf. Mais par contre, on va quasi. Et là, je vais vous retourner ça dans tous les sens. Avec les crédits qu'il faut contracter. Parce qu'on ne peut pas tout payer en fonds propres, amis. On ne peut pas abuser. Avec les crédits qu'il faut contracter, qui sont des crédits de société, qui sont sur 7 à 10 ans. 10 ans grand maximum pour les sociétés patrimoniales. Mais plutôt sur 7. Ça va être très, très compliqué. Et donc, excuse-moi. Petit, petit. J'ai un peu bugué parce que j'ai eu un petit peu de technique. Mais donc, je reviens sur ce que je disais. En société, il va falloir contracter des crédits. Et donc, les crédits vont être très, très importants parce qu'ils sont très courts. En plus de ça, une société immobilière, je peux dire que 9 fois, toutes celles que j'ai analysées, il y en avait une sur les 10 qui n'avaient pas de crédit. Elles vont avoir des crédits. Forcément, les gens qui ont acheté la société, on fait des crédits à la banque pour faciliter ça. Et donc, je peux te le dire. Que si tu additionnes le crédit qui est déjà actuellement sur la société, plus le crédit que tu vas devoir faire, qui est très, très court pour le rachat des parts de la société immobilière, tu vas être très régulièrement sur du break-even. Mais à mon avis, dans la majorité des cas, de ce que j'ai pu faire les premières analyses, là, j'en ai déjà fait quelques-unes, un peu moins d'une dizaine, tu seras en cash flow négatif. Et oui. Alors, ce n'est pas grave. Parce que vu que tu es dans l'étape numéro 3, la ligue maître, tu as déjà énormément de cash flow positif et tu n'es plus à la recherche d'un cash flow positif. Tu es à la recherche d'un patrimoine, d'acheter du patrimoine. Et surtout, l'avantage d'acheter du patrimoine comme ça, c'est quoi ? C'est que tu vas pouvoir le remettre en garantie et l'utiliser comme effet de levier monstrueux. Là, par contre, c'est monstrueux ce qu'on peut faire parce que tu achètes du patrimoine. Je ne sais pas, imaginons la société, tu l'achètes à 1 million, il y a 1,5 million d'immobilier dedans. Tu as 500 000 euros que tu peux utiliser directement pour faire un projet et revenir dans le côté de la ligue diamant en société, peut-être un peu plus gros qui va te permettre d'être, qui va passer en fait, qui va lui générer du cash flow. Enfin, tu as un peu compris l'idée. Un jeu entre le patrimoine. Le patrimoine va te permettre de faire des grosses transactions qui vont générer du cash flow. Et donc, le cash flow négatif peut-être de la société, le rachat de la société, va être compensé par les investissements que tu as déjà, mais aussi les investissements que la société va te permettre de faire parce que tu vas pouvoir sortir moins d'argent, bien évidemment, parce que tu pourras mettre ces biens-là en garantie. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 3. C'est un monde passionnant. J'ai déjà fait des épisodes là-dessus, mais vraiment, n'hésite pas à creuser. Et puis, l'étape numéro 4. Alors, je ne l'ai pas encore définie. La ligue Challenger, enfin, voilà, la ligue numéro 4 Challenger, l'étape finale. Mais, voilà, je demandais un peu à nos clients ce qu'ils en pensaient. Mais pour moi, l'étape numéro 4, si je devais en mettre une, l'étape Challenger, ce serait la promotion. C'est là où on fait clairement les plus grosses plus-values. Mais, par contre, là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut des reins solides. Il faut des capacités de fou furieux. Et donc, il faut au moins avoir maîtrisé les 3 premières ligues, hors diamant, et surtout maître. Et donc, pour moi, je dirais, c'est la promotion ou, voire même, l'immobilier, industriel et commercial qui, pour moi, de très loin, est l'immobilier le plus rentable qui existe. L'immobilier commercial, l'immobilier industriel. Mais alors, on part sur des projets quand je dis très rentables, c'est des trucs de 4, 5 millions ou bien plus. 10 millions, des choses pareilles. Parce que là, on est sur des rendements fous. Moi, j'avais déjà vu un truc, c'était une société, elle faisait 400 ou 500 000 euros de loyers par an et elle était à 5 millions. Et c'était que de l'industriel. Parce que là, on est sur des baux plus long terme, c'est des contrats presque. Et donc, il y a une stabilité, bien évidemment. Mais là, le common immortel oublie. Jamais il peut aller dans la ligue Challenger. Donc, il faut y aller petit à petit. Peut-être que dans 5 ans, je ferai un premier pas dans la ligue Challenger. Mais j'ai encore le temps, je pense, à ce niveau-là. Mais donc, pour moi, c'est peut-être l'immobilier industriel, commercial, mais alors, des gros gros montants. La promotion immobilière, bien évidemment. Ou alors, même, l'immobilier exotique. Pourquoi pas, l'immobilier exotique. Voilà, acheter à l'étranger, acheter des beaux projets type, je ne sais pas, Bali, Dubaï, Maurice, Costa Rica, Colombie, je n'en sais rien. En fait, pour moi, pourquoi je la mets là, l'immobilier exotique ? Parce que l'immobilier exotique, il y a vraiment une part de risque. Parce que là, tu es même plus en Belgique, tu pars sur un marché que tu ne connais pas et tu dois faire confiance à des intermédiaires. Donc, il y a un gros niveau de risque et le risque, pour moi, un risque aussi important, ça se prend plus tard quand tu as vraiment sécurisé le tout. Voilà, ça, c'est ma vision des choses. Je sais qu'il y a des gens qui disent, ouais, ben non, on peut déjà acheter l'exotique, regarde à Bali et je vais devenir riche avec ça, ok, super. Mais si tu as un neufus sous la main, moindre tuile, que la société à Bali elle fait faillite ou je ne sais pas quoi et que tu as mis 150, 200 000 pour avoir ta villa là, ben, tu es foutu en fait, tu es finito. Alors que là, imaginons, ça arrive, ben ok, c'est horrible comme cas, mais vu que je suis déjà dans les trois ligues avant et que je les ai maîtrisées, ben voilà, je peux refaire cet argent-là et ça ne va pas foutre en l'air mon aventure immobilière. Donc voilà, un peu le chemin logique. On passe de, on commence d'abord en privé avec un focus sur le cash flow jusqu'à arriver à une notion un peu à la limite borderline pour être qualifié et puis on lance sa société. Quand on a lancé sa société, ben on continue à acheter en société mais surtout on passe en mode achat-revente pour générer des grosses grosses plus-values et puis ben au lieu d'acheter alors pièce par pièce on achète en bloc, on rachète des sociétés voilà, en sachant qu'on va sûrement générer des cash flows négatifs mais qui seront compensés par nos cash flows positifs donc voilà, mais qui nous permettront de faire des plus gros projets ben qui vont générer bien évidemment eux des cash flows positifs et puis l'étape numéro 4 quand on a bien maîtrisé tout ça et qu'on est vraiment bien qu'on a plusieurs millions d'euros de patrimoine ben pourquoi pas aller attaquer une société entre 5 à 10 millions à 5 à 10 millions alors là, il va falloir du cash 30%, ben on est sur 3 millions mais voilà, ou peut-être un projet de promotion immobilière ou peut-être un projet à l'étranger, exotique, un peu plus risqué. Voilà un peu les 4 ligues de l'immobilier j'espère que ça t'a parlé en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt ciao ciao ! Si tu veux te lancer dans l'immobilier à nos événements en présentiel qui se remplissent parfois en 48 heures top chrono et avec de belles réductions. Clique maintenant sur le lien dans la description et on se voit dans le club initiation ciao ciao !